Je trouve qu'elle ressemble à une ISTP. Je trouve qu'elle ressemble à une... Enfin, on ne dirait pas une NTJ en tout cas. Son visage, on ne dirait pas une NTJ. Ses vêtements, un peu le style de photo. Tu vois, ça fait un peu... Souvent les modes répand, EJ, ils aiment bien prendre ce style de photo. Ou c'est un peu... Je ne sais pas comment dire. Mais ça a l'air un peu faux, en fait. Genre... Ou cliché. Tu vois, genre le style de photo... Je ne sais pas comment dire. Genre, on voit que c'est prévu, en fait. On voit que c'est planifié. On voit qu'ils prennent la pause. Et genre, ils n'ont pas honte de prendre la pause. Non, voilà. On prend la pause, on se met bien pour la photo. Alors que... Genre, les OE, ils prennent plus des photos en mode de... Tu sais, comme si c'était spontané. Ils prennent des poses en mode... Tu vois, en mode... Tu sais, comme si on les prenait sur le moment. Tu vois, en mode de... Yeah ! Tu sais, genre, il marche et... Le style de photo. Ou il parle à quelqu'un sur le côté. En train de boire un truc. Non, peut-être pas, personne ne prend de photo. Je suis en train de boire de l'eau. Du coup, ça ne explique pas pourquoi ce que c'est les EJ mode répand qui prennent souvent... Pourquoi ce sont même souvent les ENTJ, à l'heure de dire, qui prennent ce style de photo. En tout cas, je tenais d'exemple que chez des ENTJ ou des EJ mode répand. Mode répand, du coup, c'est D, E, O, I. Donc, il y a O, I. Ça explique le côté O, I, mais ça ne explique pas le reste. Et elle prend la même pause, en plus. Attends, mais elle n'a qu'une seule pause ? What the fuck ? Elle fait trois fois la même pause, à des époques différentes, parce qu'elle n'a pas du tout la même coupe. Elle ne change pas de coupe tous les jours, non plus. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle a changé la coupe, là. Regardez, c'est la photo que j'avais utilisée dans un post, dans une vidéo. Je ne sais plus, mais j'avais déjà utilisé la photo, là, dans un mème que j'avais fait, pour parler des penseurs extravertis. Quelqu'un a une idée. T.E. T.I. Et c'est la même robe que l'autre. C'est la même coupe. Colle rond et manche, enfin sans manche, mais aussi coupée de manière ronde, comme ça. C'est la même robe. C'est juste que, elle, elle est bleue, celle-là est noire, mais c'est la même robe, sinon. Je suis sûr que sur mon Instagram, attendez, je vais aller voir mon Instagram, je suis sûr que j'ai que des photos de vieux EP. Voilà. Photos avec un ami EP, non, pas EP. Il me semble que c'était un EJ, peu importe. En tout cas, OE, clairement. Et on fait, je ne sais pas, on fait une photo où on est en train de... Bon, là, c'est clairement exagéré, tu vois, mais c'est quand même le style du truc qui va nous faire rire. C'est quand même le style du truc qu'on a envie de faire, tu vois. Quand on prend une photo, on va principalement avoir envie de faire ce genre de blague ou comme si on était pris sur le moment en train de faire un truc, tu vois. Alors qu'elle, elle va plus spontanément faire une photo en mode de... Je prends la pose. Genre, c'est assumé qu'elle prend la pose, tu vois. Mais ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas pareil. Je sais, je sais, je sais. Ce que je veux dire, c'est que ta personnalité va faire que... Comment dire ? Tu vas... Vous savez quoi ? Attendez. Pour expliquer, plutôt que... Je n'ai pas de mode répandre, ok ? Je vais juste vous montrer une photo et vous allez comprendre. Maintenant, on pourrait dire pareil. Tu vois, Cyril Hanouna, pareil, c'est le même style de photo qu'il est censé prendre. Photo de presse, photo officielle ou je ne sais pas quoi. Il te fait exactement la pose que je viens de décrire. Comme si... Genre, comme si on vient de l'appeler, tu vois. Eux, il fait genre que c'est spontané. Il fait genre... Tu sais, genre, il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait un truc que... Je ne sais pas contrôler. C'est chaotique. Chaotique. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux dire, oui, mais lui, il anime une émission de machin. Non, mais... Il y a des 8 mai, des 8 mai. À chaque fois, pour tous, ce sont de très bonnes... Enfin, de très bons arguments. Mais malgré tout, comment ça se fait qu'à chaque fois, c'est certains types qui se retrouvent dans les situations, comme par hasard, où c'est leurs fonctions dominantes qui sont requises ? Et même quand ce n'est pas leurs fonctions dominantes qui sont requises, ils utilisent leurs fonctions dominantes. Parce que dans toute son équipe, dans tous les chroniqueurs, etc., il y a forcément des modes répandes, des NTJ, des OI, tu vois. Et je peux t'assurer qu'eux, ils vont prendre une photo. Ils vont prendre la pose. Pourtant, c'est la même émission au divertissement. Et il y a des présentateurs télé, je suis sûr, ils prennent des photos un peu plus détentes. Alors que pourtant, ils sont aussi présentateurs des journaux pour un truc plus sérieux. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut faire attention avec ces genres de choses parce que ce n'est pas parce que tu prends une photo comme ça que tu as telle personnalité. Ce n'est pas parce que tu as telle personnalité que tu vas prendre une photo comme ça. C'est juste qu'on remarque que c'est plus des questions de pourcentage, tu vois, ou de proportionnalité. Il y a une plus grande proportion de OE qui font des photos style OE. Il y a une plus grosse proportion de OE qui font ce style de photos. Peu importe pourquoi, du commode, etc. On finit très vite par se rendre compte qu'en fait, ça n'a que très très peu d'importance parce qu'il y a plein d'autres gens qui, parce qu'ils ont une personnalité différente, trouvent toujours un moyen de faire leurs fonctions dans un contexte où l'autre aurait trouvé le moyen de faire ses fonctions, tu vois. Et après, ça ne veut pas dire non plus que tu vas typer des gens parce qu'ils ont pris telle ou telle photo. C'est ce qu'on voit très souvent, enfin, c'est ce que je fais à chaque fois. C'est la routine dans les 20-80. À chaque fois, on commence par voir les photos des gens. Ce n'est pas toujours indicatif. Des fois, ça l'est. La majorité du temps, ça l'est quand même un petit peu, mais pas toujours du tout. Donc, ça ne va ni dans un sens ni dans l'autre, tu vois. Ce n'est pas parce qu'il a pris une photo là que c'est un EP. Ce n'est pas parce que c'est un EP qu'il va prendre une photo comme ça. C'est juste que voilà, ça donne des indices. Et quand on a un petit indice plus un petit indice, etc., ça fait, ok, on peut ensuite dire, on peut finir par confirmer. À un moment où on va décider qu'on a assez d'indices, ça, c'est arbitraire, mais on pourra dire à un moment, voilà, je pense que c'est ça. Et voilà pourquoi est-ce que je pense que c'est ça comme personnalité, tu vois. Ça, c'est la même chose. On était en voyage avec d'autres amis, d'autres amis qui ont d'autres personnalités. Ils prenaient des photos beaucoup plus classiques, alors que nous, on va prendre des photos... Ah, trop délire, tu vois. Bref, je pense que tu as compris l'idée. Mais bref, en tout cas, voilà. Bref. Je ne sais pas si on ne va bien. Ah, mais c'est parce que je suis noir, ça... Ah, non, on va faire une note, s'il vous plaît. Comme ça ? Oui, de ce côté-là, ce sera de bien, je pense. Dis-moi, par contre, tu es à contre-jour, je crois, donc... Ah, oui, donc... Oui, ça va. Ah, mais on ne voit pas mon usage, en fait, au milieu. Je vous ai juste appuyé sur ce bouton-là. J'appuie juste au milieu ? Oui. Ah, c'est bien, c'est le site. Ah, je vais changer de pose, je crois. Excusez-moi. Merci. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais bien, merci, madame. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada